Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de l'ordre des portails et les persos à prioriser Alors comme vous l'avez vu, j'ai presque tous les persos Il m'en reste 6, Kiyato, Vanessa saisonnière, Mimosa, Asta, Jack et Charmix saisonnière Ok, mais bon, là pour le moment on va les voir Voici à peu près tous les portails qui comptent arriver En comptant jusqu'au dernier portail qu'on a eu chez nous, c'est-à-dire Julius Celui-là, on va le mettre de côté pour le moment Enfin, non, non, on va pas le mettre de côté Alors, lors des portails, normalement au vu de ce qui se passe Fogoleon a été introduit dans les portails de Yami Raithup Alors voilà les personnages ici Yami Raithup et en bas nous avons Fogoleon ici Du coup, si on se base sur ça, il se peut qu'ils mettent deux persos comme ça Dont un qui sera Raithup et l'autre qui aura le même taux de drop que les autres Du coup, si on part sur ce principe-là Rhea, enfin plutôt Licht, sera le perso Sera le perso Raithup et Rhea peut-être serait le perso avec un taux de drop normal Pas la suite Est-ce qu'il faudra invoquer sur ces deux-là ? Non Je les ai et ils ont été très vite dépassés au vu de la méta actuelle en PvP Et même en PvE, ils sont très peu joués De base, ces deux unités sont faites exclusivement pour le... Enfin, j'allais dire PvP mais si vous avez du shield, ces deux unités ne valent plus rien Concrètement, du shield et de la défense Derrière, vous allez enchaîner avec justement le step-up de Charlotte Faudra le skip également Si rien ne change, faudra le skip Après, il y aura Fana et Veto Perso, elle focus obligatoirement Fana Fana est dans le top 4, top 5 des meilleures DPS du jeu Parce que tout simplement, elle frappe en zone Si vous la mettez même avec dans le farming Des équipements, des ressources, etc Avec Charlotte et que à côté, vous ayez un buff... Un autre buffer et un autre débuffeur Du coup, un autre support et un débuffeur à malus Ce qui va se passer, c'est que si vous tuez quelqu'un Avec justement Fana et que vous enchaînez avec le passif de Charlotte Qui vous permet de renchaîner un tour Et ce qui se passera derrière C'est que vous allez très très vite One shot et passer à la vague suivante Du coup, Fana est un perso vraiment à avoir Mais pas en doublant Pas en doublant, juste un perso Un exemplaire du perso, ça sera suffisant A partir de là, vous allez économiser énormément Et du coup, ce qui se passera C'est que là, on va arriver à la saison 2 Et les persos de la saison 2 sont Noël, DPS, frappe de zone, bouclier, augmentation de dégâts Accompagné du débuffeur vers Yuno Qui lui sera un perso qui va réduire un peu la speed sur son auto-attaque Qui va tout simplement Qui va mettre des malus dans le sens Où il va augmenter les dégâts subis Les dégâts qui justement Qui seront mis par vos alliés Qui seront transformés en tant que co-critique Et ça, ça sera pas mal Ok Ça sera pas mal Je parle bien sûr pour Noël Ça sera pas un perso à focus Yuno Concrètement, non Même s'il vous le faut pour votre team vert Il vous faut un perso pour votre team vert Mais ça sera pas un perso nécessaire Et du coup, terminé après, il y aura gauche Gauche qui sera plus intéressant que justement Yuno Après, je vous dis gauche C'est au cas où si vous ne droppez pas Noël Mais Noël sera obligatoire Il sera vraiment obligatoire Alors, qu'est-ce que fait gauche exactement ? Alors, sur son ultime, comme vous le voyez Il permet de ne pas subir de dégâts sur la durée Tant que l'effet est actif La précision est augmentée Et réduction des dégâts subis Sur sa deuxième compétence Augmentation des dégâts Des dégâts physiques et magiques Augmentation de la pénétration de magie Et dégâts augmentés généralement C'est deux choses différentes Entre le premier et le dernier Du coup, voilà Les deux unités à focus Vraiment sur ce portail Ça sera lui Au cas où si vous n'avez pas Vengeance Par contre, Noël C'est le perso Game Breaker A avoir, comme je vous l'ai dit PAP AEE Dégâts de zone, etc Comme vous l'avez vu dans l'une de mes dernières vidéos Quand j'ai fait le showcase de Julius Julius était accompagné de Noël Je vais vous montrer l'étendue un peu Du perso qui est Game Breaker Maintenant, depuis deux mois Vous allez comprendre à quel point le perso est totalement Cheaté, broken Et toujours top tier des meilleurs persos du jeu Toujours top tier après deux mois de jeu Deux mois après sa sortie Alors là, ce qu'on va faire C'est que déjà, vu que j'ai l'air plus 5 J'ai un bouclier supplémentaire sur le perso Dites-vous que ces deux persos Ils sont vraiment très 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 mal équipés Là, du coup, on va faire ça Là, ils jouent vraiment une team cancer en face Ils jouent avec 3 shields Et il y a un monde où je perds le combat Il y a totalement un monde où je perds le combat Là, j'ai mal focus J'aurais dû focus justement Noël Mais c'est pas grave Du coup, là, on va faire ça On va stun justement C'est possible Noël en face Et là, ce qu'on va faire On va juste se buff sur Noël Regardez bien Au cas où je suis pas stun Bon, là, j'ai été stun Mais j'ai toujours du shield En face, ils ont également du shield Mais leur shield n'est pas fou Du coup, là, ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer un peu de réduire le shield qu'ils ont On va faire ça Et vu que son DPS est stun Bah, ils peuvent plus rien faire Et là, je vais justement buff davantage Noël Pour augmenter la précision Et l'attaque magique Regardez Qu'il se passe Voilà 116 000 sur Pour une attaque counter Là aussi Voilà Et là, on va faire l'ultime Regardez le nombre de personnes qui vont mourir Enfin, presque, du coup Il a augmenté Il a sacrément augmenté la défense Ils ont bien augmenté la défense Et tout Et là, je vais juste terminer avec ça Je passe au revive de Julio Je gagne, bien sûr Et on termine sur ça Tranquillement Voilà Pour vous dire à quel point le perso est cheaté Et bien sûr Elle est dans l'une des teams les moins optimisés De ma boxe Normalement, je ne la joue pas dans cette team là Pour qu'elle soit optimisable à 100% Pour vous dire Je la mettrai avec Rades Sally Vengeance Et ces trois là Vont full me carré Et après, il y a une troisième team Ce sera justement avec Lotus Lotus Sally Et Mars Même si je n'attaquerai pas en premier Les dégâts sont tellement colossaux Colossaux, excusez-moi Que la différence entre elles et les persos adverses Bah, ça sera du full one shot Voilà Surtout que j'aurais duré derrière La speed et la stamina Et c'est là où on verra Enfin, ouais, c'est ça L'endurance La vitesse, ouais Et c'est ça justement Où on verra la différence Et ce personnage peut monter jusqu'à Plus d'un million de dégâts Et après, pour terminer Une fois que vous avez drop justement Noël Les prochains persos qui sortiront après Noël Seront Keato et Kaono Keato qui est le meilleur DPS bleu Mais Vous pouvez vous en disposer Parce que juste derrière Ils vont enchaîner Avec Julius DPS Comme vous l'avez vu Revive Sur son auto-attaque Au cas où c'est un coup critique Il réduit la stamina Avec sa carte Bah, il peut réattaquer Il a un tour supplémentaire Quand il tue quelqu'un Son ultime Quand il tue Bah, il stun Sur son ultime Qui est une attaque Mono-cible Son attaque Sa deuxième compétence C'est une attaque Ae J'en ai fait de l'analyse Dans ma dernière vidéo Vous verrez par vous-même À quel point le perso Est totalement Bullshit Voici vraiment C'est vraiment le top 5 Des unités à focus En sachant que prochainement On va bientôt avoir Un nouveau Asta Et un nouveau Véto Deux nouveaux Véto Qui sortiront D'ici les 3 prochains mois Avec un, voire deux Un nouveau Asta Il faudra absolument focus Je pense D'ici là À l'heure actuelle Sur les derniers persos saisonniers Qui sont sortis Qui sont Vanessa Asta Et Charmy Charmy Pour être très utile Mais sans plus Elle est très très forte Meilleure idée du jeu Elle pourrait vous servir Justement Pour Pour un boss Pour un raid Ou autre Tout ce qui est délire Événement Ok Tout ce qui est Considéré comme Boss de Noël Boss D'assujettissement En raid Etc Peut-être le GVE Pour le moment On n'en sait pas plus Pour le GVE Mais ça sera ajouté prochainement Et on verra C'est une grosse soigneuse Qui donne De la recovery Du coup De la régène Elle soigne Supprime Les dégâts Au fil du temps Ce qui veut dire Que quand vous recevez Des dégâts Ce que vous recevez Vous le recevez également En soin C'est excellent Elle est vraiment Très très forte Elle augmente Également la défense Elle donne Également De la recovery Sur son ultime Et Après Les points Spéciaux De l'ultime Sont également Augmentés L'unité Reste très intéressante Mais pas Indispensable C'est vraiment pas Une unité Indispensable Surtout pour la team Surtout pour la team bleue La team bleue A l'heure actuelle Lotus Mars Fana Julius Vengeance Sont largement Suffisants Qui a tôt Oui Mais voilà Très très fort Mono cible Meilleure unité Mono cible Mais moins Meilleure Je trouve Moins Meilleure Justement Que Julius Légèrement Execo Ou légèrement Moins fort Du coup Voilà Ce sera tout Pour cette Vidéo Après pour le côté bleu Enfin côté vert Il y a Rades à focus Rades Rhyl J'en ai déjà fait une vidéo Je vais pas rentrer Dans plus de détails Mais voilà Ce sera principalement Ces deux là Avec Mimosa A avoir Pour votre team verte Pour votre DPS Si vous avez réussi A avoir Fogolon C'est cool Sinon Vous le remplacez Avec Un perso bleu Pour Tout ce qui est Équipement bleu C'est aujourd'hui Ciao